Bonjour les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, c'est Anto, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo simple et rapide, je vais vous donner un tips très intéressant. Alors cette vidéo, je vous dis là, c'est simple et c'est rapide parce que là, je n'ai vraiment pas le temps en ce moment avec le tournage de mes vidéos. J'ai pas mal de boulot puisque je suis en train en même temps de développer mon agence marketing. Donc j'ai en plus tout ce qui est ma partie e-commerce à gérer, ma partie e-commerce dropshipping plus ma partie des clients actuels de mes programmes. Donc ça fait pas mal de boulot. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner des vidéos YouTube. Mais bon, voilà, je vous propose quelque chose qui devrait vous intéresser. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce petit tips. Et puis voilà, donc on va y aller tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un placement de produit sans risque. Donc on va dire, là le titre est fait exprès, mais on va dire c'est plus un placement de produit avec un minimum de risque. Vous ne pouvez jamais faire, finalement, vous ne pourrez jamais faire un placement de produit sans risque niveau financier, qu'on s'entende bien. Donc là, je vais vous donner un petit tips marketing d'influence pour Instagram. Je regarde un petit peu le micro, hop c'est bon. Donc, voilà, ça ne voulait pas passer le slide. Alors, le plan SEO, en fait, c'est simple. Au lieu d'envoyer directement le produit à l'influenceur, puisque envoyer le produit à l'influenceur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez devoir dépenser, avancer. Donc, avancer un produit que vous allez envoyer. Et vous n'êtes même pas sûr derrière que ça intéresse l'audience de l'influenceur en question. Donc, restez bien jusqu'à la fin et vous verrez, si vous faites ça, vous pouvez avoir de belles petites surprises. Et justement, le plan que je vous propose, ça va être pour minimiser ces risques. Et de manière, surtout, si vous n'avez pas un gros, gros budget en termes de placement de produit. Donc, là, ça devrait fortement vous intéresser. Donc, regardez bien. Ce qu'il s'agire de faire, c'est la chose suivante. Vous allez contacter l'influenceur. Vous lui proposez un partenariat. Et vous lui demandez par contre, juste avant, vous lui dites que vous voudriez faire un essai. Que vous voulez faire clairement une phase test. Donc, vous lui dites que vous aimeriez voir au préalable si son audience serait réceptive avant de lui envoyer le produit. Et si vous êtes au début de votre boutique, ça va être encore plus à votre avantage pour cette technique. Parce que vous allez pouvoir dire directement que vous êtes honnête. Vous dites que vous êtes un petit patron. Enfin, vous êtes un patron d'une petite entreprise qui vient de se mettre en place sur le marché. Et que vous n'avez pas non plus des gros fonds. Et que vous souhaiteriez minimiser les risques. Et donc, par rapport à cette proposition-là, vous lui dites que vous souhaiteriez effectuer un test en story. Vous lui dites de faire comme ça. Donc, l'influenceur devra dire, j'ai découvert un super produit X ou Y. Et vous lui donnez une photo. Vous lui donnez une photo qui va mettre dans sa story. Et vous lui dites de créer un système de vote. Sur les stories, on peut créer un système de vote. Et vous lui dites qu'ils disent, votez oui ou non si vous êtes intéressé, que je demande un code de réduction pour vous. Et il faut savoir, c'est que les stories qui proposent ce type d'interaction, ça va vachement... Comment dire ? L'audience, elle adore interagir avec l'influenceur. Les audiences adorent ça. Ils adorent les sondages. Ça fonctionne vraiment très bien. Et à l'issue de ce vote, vous lui demandez les résultats et les statistiques. Comme ça, ça va vous permettre d'échantillonner la réceptivité de l'audience face à votre produit. Ça va vous permettre de savoir s'il y a moyen que ça les intéresse. Et de cette façon-là, forcément, vous allez minimiser les risques de faire un placement. Parce qu'en fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai énormément de personnes qui me posent des questions par rapport à ça. Et qui me disent, écoute, moi ce qui m'embête, c'est d'envoyer le produit. Et ça se trouve, ça ne va pas convertir derrière. Alors, moi j'ai envie de vous dire, honnêtement, si vous avez votre boutique, si vous avez tout fait, bien études de marché, tout ça, que votre boutique, elle est bien créée, que vous avez fait, que vous avez recherché vraiment un produit qui se vend déjà, etc., etc., que vous avez mis tout ce qu'il faut en amont, normalement, ça va faire des ventes. Moi, quand je le fais, ça fonctionne. Au début, je faisais de temps en temps ce petit test-là. Enfin, cette petite phase-là. Alors, par contre, à savoir, c'est que ça, en principe, vous me le dites. Si vous arrivez à faire ce type-là avec un influenceur qui va avoir 500 cas d'audience, vous viendrez me le dire. Mais en général, non. En général, c'est bien, puisque quand vous allez commencer, vous n'allez pas vouloir non plus aller directement, enfin, la majorité d'entre vous ne voulez pas aller directement vers, justement, un influenceur qui a 500 cas, parce que niveau monnaie, il va clairement vous arroser. Et donc, vous avez préféré, c'est commencer, par exemple, à prendre une dizaine de petits influenceurs qui sont peut-être entre 10 et 30, voire jusqu'à 50 cas pour commencer à tester un petit peu le système des partenariats, enfin, des placements de produits. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, justement, ça, ça va vous permettre de minimiser les risques. Alors, évidemment, vous faites un petit peu appel à votre imagination. Là, je vous ai donné une trame. Moi, personnellement, quand je l'ai fait, je ne suis pas à respecter à la lettre. J'ai repris ça, on va dire que c'est un template, une trame que vous pouvez suivre. Mais après, à vous de faire jouer votre imagination. Et voilà. Par exemple, ce que je vous ai dit par rapport à l'influenceur qui va proposer le sondage, Évidemment, l'intérêt, c'est de lui expliquer qu'il fasse, par exemple, qu'il dise, par exemple, en vidéo, « Écoutez, comment dire ? Écoutez, oui, là, j'ai quelque chose à vous proposer. Regardez, je vais vous montrer une photo. » Donc, il va montrer, après, il va faire la story suivante. Il va montrer la photo. Et après, à la suivante, il va dire, « Maintenant, vous votez oui ou non. Est-ce que vous aimeriez ? » Il va faire la vidéo en disant, « Votez si oui ou non. Vous aimeriez que je demande un code de réduction pour vous, ou tout spécialement pour vous. » Voilà. Vraiment, le système de se rapprocher de son audience et vraiment lui faire comprendre que c'est important et lui faire comprendre que c'est bénéfique même pour lui, parce que son audience va adorer, va adorer interagir avec lui. Vous pouvez lui dire ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis là, c'est vraiment une trame à suivre. Vous avez le modèle, vous avez l'exemple. Et après, à vous de faire jouer votre imagination pour profondir le truc et vraiment tourner ça d'une façon qui va être percutante. Alors, comme je l'ai mis là, attention, par contre, ce n'est pas infaillible, évidemment. C'est un petit plus qui peut vous aider pour la suite, mais ce n'est pas passé que vous allez faire ça, que ça veut dire à 100% que vous allez avoir plein, 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 plein de ventes. Voilà. Parce que des fois, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, par exemple, si son audience est réceptive et qu'elle a énormément de oui, dites-vous bien qu'en principe, vous allez avoir seulement un petit pourcentage de ce oui qui va convertir. Parce que les gens, ils sont toujours très motivés à dire oui, oui, oui en amont. Et puis, quand il faut passer à l'action, il n'y en a qu'un petit pourcentage qui passe à l'action. Mais voilà. Donc, de toute façon, comme je le dis à chaque fois à tout le monde, à mes étudiants, dans mes programmes, comme je le dis aux personnes que j'ai en consulting, etc., etc., testez, testez, testez. Tout ce que vous pouvez, testez-le, testez-le et tirez-en vos propres conclusions. Voilà un petit peu. Écoutez, puisqu'on est dans le sujet Instagram, Instagram, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au placement de produits. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder immédiatement sous la vidéo. Vous cliquez, vous entrez vos coordonnées et vous allez recevoir deux heures de vidéo formation, mais totalement offerte, où je vous montre comment j'ai monté une boutique en ligne en l'espace de quatre jours et fait ma toute première vente dans ce laps de temps. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. Ne lâchez rien. Donnez tout. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501